Donc moi j'étais très content, est-ce que vous, vous êtes content d'être là ? Oui ! Et alors d'habitude les gens se jettent contre les murs, vous pouvez essayer de la refaire, est-ce que vous êtes content d'être là ? Oui ! Ce sont les 7 C, et ces 7 étapes, pardon, on appelle ça aussi les 7 cons, c'est vrai que c'est un truc plus rondeur de dire 7 C, etc. Mais en fait c'est quoi ? C'est concevoir, contact, connaître, comprendre, convaincre, conclure et conserver. Donc on va voir ça pendant 30 minutes, c'est 7 étapes. La préparation c'est 90% de la réussite de votre entretien. Imaginez-vous aller à un examen en ayant appris une chose sur deux, en ayant préparé à moitié. Dans quel état seriez-vous ? Et même dans les couples, la plupart des problèmes de communication ne viennent pas de ce que l'on dit, mais de comment on le dit. Et j'ai plein de gens dit pour moi, là, 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 là. Et oui, il y a des 100 mois les poubelles pour un impact très différent. Imaginons mon épouse, hein. Descends-moi les poubelles. J'y vais. Imaginons mon ex. Descends-moi les poubelles. J'y allais. Je ne suis jamais revenu. C'est l'écart, on voit bien que les mots sont les mêmes, mais la perception est totalement différente. Il y a un sketch de Coluche. Nous arrivons à la phase connaître. La phase connaître qui est certainement la phase la plus difficile et la plus importante de l'entreprise à commencer. Parce que moi, quand j'accompagne des conversions, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'ils arrivent. Bonjour, alors voilà, je le présente, Robert, je demande conseil. Alors nous, on fait ça, 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 ça. Et puis, on fait ça depuis un certain temps et on travaille avec un tel. Bon, bref, je suis centré sur moi et je ne m'intéresse pas à faire ça en face de moi. Pourtant, pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, c'est notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est ce qu'on connaît. Donc, on s'accroche à ce qu'on connaît. Alors, des fois, on pose une question. Alors, comment ça va ? Bien. OK. Alors, en fait, mon entreprise, voilà, elle fait ça, 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 ça. Donc, évidemment que ça ne peut pas marcher. Et cette phase connaître, soyez des perroquets. Moi, j'ai souvent en commercial, soyez des perroquets. La vente, c'est très simple. Je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Donc, je te répète que ce que tu cherches et ce que tu attends, c'est bien ça. C'est ce que tu viens de me dire, c'est bien, je te dis que mon produit va t'apporter ce que tu cherches et ce que tu attends. Basta. Mais souvent, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un diagnostic. Oui, les journalistes aussi. Les journalistes. Et c'est vrai que moi, il faut que je sois le médecin. Je viens pour guérir la douleur ou le problème de la personne qui est en face de moi. Quand je suis commercial, il faut être dans cette démarche-là. Je voulais acheter une télé. Et j'arrive à un grand heure, je voudrais une télé. Super, monsieur. Alors, vous êtes à quelle distance de votre télé ? Bon, à peu près 3 mètres. 3 mètres ? On est exposé à la, monsieur. Franchement, c'est un super produit, ça fait 2 ans que je l'ai. Je n'ai aucun retour dessus, il marche super bien. Allez-y, les yeux fermés. Ok, monsieur, mais bon. En fait, je venais voir parce que j'ai vu qu'il y avait des écrans incurvés. Ah ouais, non, mais là, on me dit, non, non, mais attendez. Aujourd'hui, ça coûte 3 000. Et franchement, ça vient juste sortir, on ne sait pas encore trop si ça marche bien. Je suis parti. Pourquoi ? Parce que ma motivation, c'était quoi ? La nouveauté. Et lui, il me vend quoi ? De la sécurité. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Donc, voilà, pensez à ça. Ceci vous permet cela, ceci vous garantit cela. C'est comme ça que vous allez argumenter sur votre client. Le client, il n'achète pas un produit pour lui-même, mais pour ce que ça lui apporte. Vous êtes apporté. Maintenant, ce qui peut se passer, une objection, c'est un syntaxeur d'achat. Une objection, c'est positif. C'est une preuve d'intérêt. Vous-même, quand vous êtes client, quand vous allez dans une boutique, ou vous avez un commerciant en face de vous, si vous dites, c'est trop cher, c'est que ça m'intéresse. Et si je pouvais l'avoir moins cher, j'achète. C'est moche. Maintenant, si on trouve un produit qui sera beau pour moi, j'achète également. Donc, une objection déjà, yes, vous sautez au plafond. Vous vous dites, merci monsieur le client. Non, vous ne restez pas là-dessus. Je vais les voir, en fait, ce n'est pas la conclusion qui péchait. C'est la phase de questionnement, parce qu'il n'y a pas de diagnostic fait. C'est comme si, si je reprends l'exemple du médecin, le médecin, tu arrives chez lui, puis il te dit, bon monsieur, écoutez, sachez que j'ai fait 10 ans d'études à l'université de Lille, que j'ai un doctorat, je suis spécialisé là-dedans, que j'ai fait ma thèse à Bichat, etc. Je m'en fous. Forcément, je ne serai pas en confiance, c'est tout ce qu'il va me prescrire, je ne vais même pas le prendre. Je veux dire, c'est la fausse, d'accord ? Donc, la phase, la conclusion de la vente, c'est la phase la plus facile. Alors, c'est important de conseiller à ses clients, parce que recruter un nouveau client, ça coûte cinq fois plus cher que d'en garder un. Donc, pensez, une fois que vous avez signé quelque chose, à rappeler, à savoir ce qu'il en a pensé, quels ont été les retours de ses collaborateurs, si vous êtes intervenu chez eux, etc. C'est important de garder un lien. Continuez à les inviter, une newsletter, tout ça, ça coûte beaucoup moins cher que de vouloir aller prospecter et de récupérer des nouveaux clients. Pour terminer, vous avez vu que la vente, ça, ça prend, je me souviens de la première question, à travers sept étapes, et que sept étapes respectées, ça vous permettra de développer votre chiffre d'affaires. Je vous rappelle, c'est sept étapes. Concevoir, contact, connaître. Maintenant, comme dans le sport, ça demande de l'entraînement. Donc, ça veut dire que, dès ce soir, dès demain, déjà, utiliser ça, on a toujours quelque chose à vendre. Une sortie au cinéma avec sa femme, le fait de faire des devoirs aux enfants, etc. Si je parle en bénéfice client et en bénéfice par la personne qui est en face de moi, et que j'apprends bien à connaître, forcément, ça fonctionnera bien. Donc, passez à l'action. Et ce n'est pas terminé, puisque moi, je me suis mis à l'action tout de suite. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements